Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais parler très doucement parce que il est minuit 30 grosso modo et que des gens dorment et que quand je parle j'ai la voix qui porte donc je vais essayer de modérer mes propos et je vais rapprocher le micro aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est failli ne pas voir le jour pour deux raisons première raison j'en avais pas vraiment besoin et deuxième raison c'était assez compliqué à faire et pour un truc dont j'avais pas besoin mais pas trop pourquoi m'emmerder vous l'avez devant vous pour ceux qui connaissent il s'agit d'un bunker warhammer 40000 hammerfall qui est sorti en juillet 2020 c'est une des dernières nouveautés games workshop qui est sorti avec le codex space marine version 9 ils ont sorti donc dans les listes d'armée des bunkers qu'on peut poser sur le champ de bataille qui sont largués sur le champ de bataille ils s'écrasent comme des merdes et hop ils agissent et donc c'est c'est une structure c'est un bunker complet de relativement grande taille et très honnêtement quand on le regarde quand on regarde la photo ce qui moi me frappe le plus c'est il est tellement symétrique et il est tellement géométrique que immédiatement la première pensée qui moi m'est venue en tête c'est mais bon sang de bonsoir ça doit être facilement reproductible avec une imprimante 3d et de ce constat et de l'envie de à mon humble niveau de faire chier games workshop et ses figurines très très cher voilà je me suis dit bon allez lançons nous moi j'en voulais pas spécialement dans mon armée mais voilà pour le principe et comme ça n'avait pas l'air si compliqué que ça je me suis lancé j'ai donc fait des recherches pour savoir si quelqu'un l'avait pas déjà fait tout simplement je suis tombé sur un type qui qui avait déjà fait le bunker mais en fait il a fait avant sa sortie il a fait d'après une photo le bunker en question apparaissait sur une photo et sans que sans qu'on précise que ça pouvait être une unité ça avait l'air d'un décor grosso modo et le type avait d'après photo essayé de restituer au mieux possible le bunker en question au final il manque des trucs il n'était pas trop mal alors il avait d'énormes problèmes de taille en fait il était très petit du coup c'est un petit peu complexe d'arriver à l'utiliser tel quel mais en tout cas il y avait une bonne base où je me suis dit plutôt que de repartir de zéro on va repartir de cette bonne base le résultat vous l'avez là devant vous prendre la souris en main comme vous le voyez il ya beaucoup de parties alors comme il est symétrique beaucoup de ces parties ne sont que des reproductions aux quatre exemplaires d'une seule partie mais au final il faut imprimer tout ça pour arriver à avoir le bunker j'ai fait le petit calcul pour savoir combien de temps m'avait pris le bunker d'impression on est à 65 heures donc faut du temps devant soi de la façon dont je les découpés au grand maximum les parties vont vous demander quatre heures alors pas à coup de quatre heures vous allez avancer tranquillement il faut prendre son temps faut pas être pressé mais au bout de environ 65 heures vous obtiendrez toutes les petites pièces et je vous conseille de d'attendre d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage ne serait ce que pour vérifier que tout ça son boite bien et qui a pas eu des petits problèmes d'impression et éventuellement de réimprimer ce qu'il ya rien de plus chiant de commencer à monter donc vous collez tout et vous imprimer petit à petit tout d'un coup la pièce que vous sortez bah ah bah tiens c'est curieux elle rentre pas alors qu'elle devrait rentrer parce qu'une des pièces que vous avez collé avant mais simplement est un petit peu déformé elle devait être carré on dit pas un trapèze et du coup c'est pas la pièce que vous venez de sortir qui est en défaut et la pièce qui est déjà collé qui est en défaut attendez d'avoir les 65 heures d'impression sous les yeux fait un assemblage un peu à l'arrache avec du scotch si vous voulez vérifier que tout ça entre bien parce que vous allez voir les pièces sont taillées ou même pas au millimètre en dessous du millimètre elles sont boites vraiment très précisément je me suis emmerdé reconstitué le bunker avec les pièces un petit peu espacées et à les regrouper par par famille et si vous le voulez bien on va regarder un petit peu ensemble c'est un peu comme un gâteau il ya plusieurs couches personnellement j'ai commencé par imprimer ceci je commençais par imprimer les pieds pourquoi les pieds pour une bonne raison c'est qu'en fait c'était assez rapide ont des petites pièces ne pas longtemps être imprimés et les pieds c'est un petit peu à part dans la structure ils sortent du bunker et ils sont entièrement métalliques et du coup je me suis dit comme ça tu vas pouvoir terminer les quatre pieds et pendant que le reste s'imprimera tu pourras les peindre les vernir et comme ça les pieds seront prêts à être utilisés pour concevoir les pieds alors vous allez voir j'ai gardé les couleurs de parties différentes c'est à dire que le pied ne sort pas comme ça à l'impression chaque pied est en quatre parties vous avez une plaque sur la droite et deux arrondis une plaque sur la gauche qui est son miroir vous avez une sorte d'engrenage au milieu vous avez le pied si je prends ce pied je vous ai dit quatre parties vous avez la partie basse le pied proprement parlé vous avez le fameux rouage vous avez une partie à droite une partie à gauche avec vous voyez deux petits prolongements les parties gauche et droite ont deux petits prolongements pour pouvoir venir s'appuyer sur la paroi c'est le truc que j'ai rajouté après coup c'est à dire que moi mon modèle ne les a pas et j'en ai chié pour faire tenir les pieds puisqu'en fait il y avait très très peu de surface de contact avec la structure j'ai donc rajouté pour les futurs utilisateurs qui vont tenter l'impression j'ai rajouté deux montants histoire que les pieds puissent trouver et que la colle puisse trouver du contact sur la surface si j'enlève les deux parties et que j'observe le rouage et que le rouage il a quand même légèrement mangé ses dents originalement le rouage il y avait un rond un rouage bien en gros gros et un rouage plus petit en bas et à la base sans imprimer et puis après on a essayé de coller etc et et je me suis dit mais ça va être super chiant à coller sur le pied espèce d'arrondi dentelé et pareil pour le haut le fait d'avoir toutes ces dentelures qui sont à l'intérieur de la structure ça n'a rigoureusement aucun intérêt par conséquent quand j'ai placé les carcans sur le côté je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir l'intégralité du rouge est ce que j'ai besoin de foutre du plastique dans l'impression de rouage complet on ne verra jamais j'ai donc procédé à l'ablation de toutes les parties de rouage qui n'était pas nécessaire pour ne conserver que ce qui est visible et petite particularité sur le rouage d'en bas c'est que vous voyez qu'en fait que ça n'est qu'un demi rouage et le reste du rouage je l'ai inclus dans le pied et en fait c'est même pas un rouage carrément un rectangle sauf que comme on ne voit pas que que c'est pas arrondi et que visuellement on a les carcans qui viennent devant et eux sont arrondis mais figurez vous que le cerveau humain il fait le travail de se dire que en bas c'est un rouage et qu'il est arrondi et histoire de préserver cette histoire de dentelure vous pouvez remarquer on va enlever celui-là remarquer qu'en fait quand j'ai conçu la partie basse du rouage qui est inclus dans le pied j'ai fait en sorte qu'elle soit un petit peu en retrait en termes de taille alors là sur l'écran vous voyez sur l'écran c'est pas placé au millimètre près mais si vous placez vraiment au millimètre près ce que je ne vais pas m'emmerder à faire parce que ça va être compliqué vous avez en fait une des dentelures qui dépasse bien du rouage et qui du coup masque déjà la ligne de collage puisqu'en fait finalement la ligne de collage elle est en creux et renforce bien l'idée que la denture continue et passe en dessous dans le sabot c'est une petite astuce très très conne mais ça m'a permis d'économiser du plastique du temps et d'avoir en plus une surface de collage deux surfaces de collage bien plate qui se rencontre et qui du coup m'offre un collage qui est assez costaud voilà pour les pieds donc ça fois quatre alors du coup je vais évacuer celui-là qui est en morceaux voilà ça nous donne ça va nous nous donner une espèce de de vision sur la structure que les pieds masque un peu une fois que les quatre pieds ont été prêts pain etc j'ai lancé l'impression de ce que ce que j'appelais les faces alors les faces c'est quoi c'est l'homme l'aspect vraiment extérieur de bunker ou où il ya les meurtrières les bolter et qui donne qui qui casse un petit peu le côté carré ce que finalement si vous regardez par en haut très carré et qui donne plus l'impression d'un hexagone que d'un carré initialement dans le modèle d'origine toute la face c'est à dire que ce que vous voyez là plus ce que vous voyez là devant était une seule et même chose et un seul bloc qui s'imprimait couché était était plein en fait et on va dire que ça c'était à l'époque où moi je voulais pas l'imprimer je dis bon voilà les gens ils se déboucheront avec ça de mémoire ça mettait sept heures à s'imprimer et quand je me suis dit est quand même il ya le confinement je vais peut-être me lancer je vais peut-être essayer de le faire ce bunker je me suis dit putain un bloc entier comme ça de sept heures remplies de plastique alors que ça n'a aucune utilité est ce qu'il n'y aurait pas moyen de découper ça en tranches de les vider de manière à raccourcir le temps d'impression et à diminuer la quantité de plastique obtenu et au final voilà ce que j'obtiens j'obtiens donc des arches qui sont entièrement creuses alors qu'avant c'était plein qui sont imprimés couché sur le plateau dire qu'il ya absolument zéro support ça s'imprime plutôt vite et vu que c'était en creux je me suis dit et du coup la partie qui est vraiment la face avec la meurtrière je dois avoir moyen de la faire elle même en creux ce qui veut dire que la partie de face qui s'imprime elle aussi à plat la meurtrière est réellement creuse dire que si je ne fait rien si je colle simplement l'arche et la face on voit à l'intérieur meurtrière entièrement ouverte du coup toujours pas de support très pratique et très économique le souci c'était du coup comment faire tenir les bolter dans le schéma originel les bolter étaient un petit peu deux bolter imprimés qu'on place dans des trous prévus à cet effet du coup je me suis dit mais est ce que les bolter je ne pourrais pas les précoller les inclure directement sur une barre et en fait ce que vous avez en face de vous là c'est une barre qui est en trapèze le trapèze est prévu pour toucher exactement les bords de l'arche et il les bolter sont fondus dedans sous-entendu il passe au travers et certainement que l'équipe qui est occupée à tirer elle est de l'autre côté de la meurtrière j'ai pas voulu une meurtrière complètement lisse et plate parce que ça n'a pas fait très crédible ça aurait trop fait surface imprimée donc du coup je l'ai un peu texturé j'ai récupéré ici ou là des trucs que j'avais un petit peu futuriste et je me suis arrangé simplement pour que la barre on ait vraiment l'impression que c'est une espèce de volet métallique qui peut monter et descendre et au niveau de la peinture je me suis arrangé en fait pour faire le bas très sombre et le haut métallique pour vraiment renforcer l'impression de cette espèce de volet du coup les bolter j'avais pas besoin qu'ils soient entiers puisqu'il y en a la moitié qui disparaît derrière le volet donc j'ai plus que l'avant des bolter à imprimer et une fois que les deux bolter ont été collés à la petite plaque je me suis posé la question de est-ce que j'imprime ça la plaque à plat sur le plateau et les bolter dressés vers le ciel ou est-ce que j'imprime ça tel que vous le voyez à l'écran les bolter couché sur le plateau et la plaque droite et c'est en regardant le temps d'impression j'ai simplement réalisé que à quantité de plastique équivalente vers les bolter dressés vers le ciel me prenait 40 minutes alors que faire les bolter touchés comme ça me prenait 30 minutes donc voilà finalement ils sont imprimés comme ça en quatre exemplaires ça aussi ça s'imprime assez vite ça se peint très très vite parce que globalement c'est du tout métallique et ensuite j'ai assemblé c'est trois parties c'est à dire l'arche la face le bolter à l'intérieur suite à quoi j'ai imprimé quatre petits aigles que j'ai collé en bas et je me suis retrouvé avec quatre faces prêtes à être peintes etc etc je les ai un peu préassemblée contrairement à ce que je vous ai dit au début de vidéo j'ai pas complètement attendu alors un parce que comme je corrigeais les les parties à mesure que je l'ai créé fallait bien que je vérifie si tout ça pouvait se monter s'emboîter et de manière cohérente et pas attendre la fin pour commencer à retoucher des modèles qui aurait peut-être eu des conséquences sur d'autres modèles sur lequel il s'appuie j'étais donc moi obligé de le faire un petit peu au fur et à mesure pour bien vérifier vérifier que tout ça s'agencer gentiment c'est voilà c'est s'il y avait eu ratage c'est moi qui aurait dépensé du plastique et pas vous je me suis donc retrouvé assez rapidement avec les quatre faces dans un coin que j'ai peintes pendant que le reste s'imprimait à côté des pieds le reste c'est quoi alors le reste c'est le gros du morceau c'est le corps même du bunker il commence par ceci vous voyez derrière vous montrer par en dessous peut être aussi parlant ce sont les quatre faces mais les quatre faces sont un peu particulières parce que même si on a l'impression globalement que c'est un carré vous pouvez voir que les quatre faces inclut des des parois qui sont à 45 degrés des petites parois à 45 degrés et ces petites parois à 45 degrés elles sont pas là juste pour faire joli elles sont là pour une fois collé avec leur vis-à-vis elles sont là pour faire l'espace dans lequel le pied va venir se loger et c'est aussi ça qui va donner ce côté hexagonal et pas carré ça veut dire que une fois que vous allez imprimer vos quatre parties alors vous voyez qu'elles sont creuses aussi ça fait un pont j'ai enlevé tout le plastique dont j'avais pas besoin une fois que vous allez imprimer vos quatre parties vous allez les coller il faut de la manière qui vous plaira le plus vous assurez que vous obtenez à la fin un carré il faut que les angles soient hyper droits et même si comme vous le voyez il ya des arrêtes ils vont venir se plaquer l'une contre l'autre elles sont pas très épaisse elles sont pas très large elles vont pas suffire le simple fait de coller face contre face ne veut pas vous garantir un angle droit mon conseil c'est ce que moi j'ai fait prenez quelque chose qui est à angle droit qui est en plastique en l'occurrence moi j'ai pris une boîte boîte en plastique transparente j'ai cassé pour récupérer les coins quatre coins les coins c'est des angles droit parfait et en fait j'ai utilisé ces coins je les ai collés à l'intérieur pour m'assurer que les quatre angles seraient bien des angles droit évidemment assurez vous également que les parois se touchent touche poil de millimètre il faut pas qu'il y ait un décalage quelconque vous allez assembler ces quatre parties là beaucoup de choses dépendent de premier assemblage si là vous commettez des impairs et que c'est pas tout à fait droit et pas tout à fait régulier ce qui se colle dessus va pas être bien aligné et soit vous faites du défaut d'alignement pour retrouver le côté bien géométrique soit vous prolongez votre défaut ce qui se colle au dessus et donc ce qui se colle encore au dessus ne va pas rentrer et vraiment il va y avoir une espèce d'effet boule de neige si vous faites pas attention parce qu'une fois que vous avez fait le carré vous allez imprimer ceci donc ce sont des parties il y en a quatre elles sont identiques elles viennent se loger exactement sur les ponts qu'on a imprimé avant qui sont bien carré et vous voyez qu'en fait chaque partie recèle un une paroi qui est à 35 degrés mais qui est en fait le prolongement des petites parois à 45 en dessous et elle coïncide au poil de cul si vous n'avez pas le carré en bas vous n'aurez pas cette impression de porte aux quatre coins du de votre carré de votre boule coeur et si vous avez pas cette impression de quatre portes mais croyez moi que visuellement à l'oeil nu le boule coeur il va pas coller est vraiment c'était vraiment de la précision une fois que j'ai collé ces quatre trucs sur le pont j'ai ma structure de bunker ça veut dire que une fois que j'ai ça en bas plus ça en haut si je veux je peux coller mes quatre faces et j'obtiens vraiment le début de la base du bunker moi personnellement j'ai attendu j'ai gardé mes quatre faces dans un coin j'ai gardé mes quatre pieds dans un coin et j'ai fait le carré central et j'ai imprimé j'ai appelé le plafond à défaut d'autres choses pourquoi parce que je voulais vraiment m'assurer que le plafond rentrer voyez qu'en fait sur le sur le haut du carré il ya des languettes il ya des sortes de petites barres en plastique bien sûr élevé qui sont parallèles et qui s'arrêtent à un endroit très précis et cet endroit très précis c'est au poil de cul le logement nécessaire le plafond rentre ça veut dire que si votre carré n'était pas droit ou que votre alignement de partie supérieure n'était pas parfait votre plafond simplement vous allez pas arriver à le loger et voilà comment vous allez faire je sais pas je sais pas parce que si que si vous essayez de limer pour dégager un petit peu d'espace je suis pas convaincu que le visuellement ça rend bien je pense qu'il y aura toujours une espèce de décalage visuel très curieux et à moins de tout décoller de tout réimprimer vous serez un peu dans la merde donc j'ai voulu d'abord m'assurer que le plafond rentrer bien et de fait le plafond rentrer nickel voyez que le plafond il n'est pas dans l'alignement carré il est en losange il est tourné à 45 degrés et que dans chaque angle du plafond il y a une surface plate voilà ici alors je les laissé plate sur le modèle originel elle est plate quand vous regardez la photo du booker amorphole acheté chez gamesworkshop il ya vraiment un truc très plat moi je les gardais plat parce qu'en fait je voulais coller dessus une demi sphère et demi c'est en plastique qu'on trouve dans les magasins à trois francis sous je vous ai je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est un excellent moyen d'amener du détail dans ce que vous imprimez et du détail parfait que coller un demi-cercle au milieu de chacun chacune de ses faces va donner à l'ensemble un aspect incroyablement plus fini parce que le demi-cercle va être juste nickel et va donner l'illusion que tout est nickel puisque le demi-cercle est nickel une fois que le plafond est collé là dessus qui du même est collé là dessus et que vous avez collé vos quatre faces là dessus vous reste à coller vos quatre pieds aux quatre coins comment s'assurer que tout ça est plat parce qu'il n'y a pas des encoches hyper précise il n'y a pas des petits trucs en relief et des petits trous en face pour que ça rentre ça se clipse dedans vous pouvez faire des écarts au niveau du collage ce que moi j'ai fait c'est que j'ai pris une planche que je savais droite et en fait j'ai posé tout sur la planche et j'ai réalisé mes collages sur la planche pour être bien sûr que les pieds les quatre pieds soit même niveau que les quatre faces au même niveau que le carré central soit au même niveau j'ai fait mes collages comme ça ça je suis sûr que mon bunker en dessous c'était entièrement plat et petite astuce moi dans mon modèle les pieds n'ont pas l'espèce de petit truc qui ressort qui permet d'avoir une surface de collage je suis donc retrouvé avec des pieds qui collaient à la structure parce que c'est la mode voilà vous avez devant vous mon bonnet la moira donc vous voyez qu'en fait la roue arrière elle touche le bord et ça fait une très très trop petite surface de colle et comme les pieds sont vraiment hors du bunker il ya trop de facilité à taper dedans avec la main et on va dire un petit peu à tout foutre en l'air du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré les rafts d'impression nous toutes ces pièces là finalement un raft c'est quoi c'est une surface en plastique assez flexible mais pas trop et qui n'est pas molle en fait il revient en place on peut couper au ciseau et qui a vraiment une épaisseur très très fine et j'en ai découpé des bandes très irrégulière j'ai fait en sorte de coller ces bandes moitié sous l'angle moitié sous le pied et une fois que tout ça a été collé je l'ai enduit de colle à bois j'ai mis du gravier dessus pour faire style rocher quoi j'ai pas ensuite en gris j'ai fait ça aux quatre coins du coup ça m'assure une tension de collage en triangle entre le pied la structure et le faux sol je me suis demandé alors moi j'ai pas beaucoup d'autres solutions de toute façon je partais vers ça mais je me suis demandé si ça rendrait bien ça fait pas un peu trop bizarre au final voilà on s'y perd ont vu que c'est des cailloux des rochers et que et que c'est peint de manière à être relativement discret avec deux trois touffes d'herbe on capte ce que c'est on se pose pas plus de questions voilà donc si vous voulez assurer un peu votre prise pensez à ça c'est une solution au rabais ça recycle vos rafts d'impression qui sinon partirait la poubelle vous savez que je suis fan du recyclage de ces rafts et ça vous permet même éventuellement hors pas de partir dans un diorama mais de faire des trucs autour des pieds si vous voulez mettre des trucs par terre des câbles et ça vous fait une surface au sol en fait revenons à nos moutons on est maintenant bientôt à la fin car que tout est collé plus ou moins ensemble il vous manque quoi il vous manque les ailes c'est pas d'une complexité folle elles sont quatre elles sont imprimées vent debout quand vous les coller vous faites en sorte qu'elle chevauche le creux qui est ici un petit peu mais pas trop faut pas qu'elle recouvre entièrement faut pas qu'elle soit complètement à l'intérieur il faut qu'elle soit un petit peu à mi-chemin donc c'est le rendu le plus sympa et celui qui colle le plus au modèle officiel y'a plus qu'à faire la fin la fin c'est quoi la fin c'est que j'ai appelé la tourelle et c'est le lance-missile alors le lance-missile moi je l'avais déjà j'ai réalisé un un modèle de rhino pour warmer 40000 avec tourelle amovible parce que j'avais pas envie de faire un un tank pour chaque modèle de temps que sachant que la base c'est la même pour tout un tas de modèles et dans les armées space marine il existe déjà le whirlwind qui est un corps de rhino avec dessus cette tourelle donc je l'avais déjà la tourelle et le cul de la tourelle était déjà métallique ce qu'en fait sur le rhino tout était monté donc toutes mes tourelles ont un cul métallique pour pouvoir se coller sur l'aimant et je me suis dit et plutôt que de réimprimer encore un lance-missile essaye de faire en sorte que la tourelle du hammer folle soit compatible soit à la bonne taille et utilise le lance-missile du whirlwind ce que j'ai fait voici la tourelle en question petit détail quand même le plafond et que le plafond est troué si j'en dessous on est quand même bien troué avec le recul je l'aurais peut-être un petit peu moins troué pourquoi parce que du coup ça me laisse peu de latitude pour décaler la tourelle on vous posez la tourelle sur le plafond la tourelle pendant ça un petit peu vivant il faut pas qu'elle soit à 90 45 degrés faut qu'elle soit dans un angle un petit peu je suis en train de tourner donc je ne suis pas dans la symétrie et si vous tournez trop la tourelle on va voir le trou dans le plafond moralité vous avez quelques petits degrés pour casser la symétrie pas beaucoup j'aurais bien aimé en mettre plus mais bon franchement j'ai pas tout refaire juste pour ça on arrive à faire cette c'est ce cassage de symétrie visuellement ça le fait voilà si jamais vraiment ça vous chagrine terriblement allez retroussez vous les manches remplissez le trou et puis ça sera réglé la tourelle la tourelle ce modèle là c'est le modèle pour aller avec le lance-missile qui a le pied métallique j'ai toutefois mis quand même la tourelle qui en haut est entièrement plate avec le lance-missile qui lui-même est entièrement plat si vous n'avez pas comme moi déjà un lance-missile d'attente et là en train de glander dans un coin avec un pied métallique et que vous imprimez ce modèle avec le pied plat même si là que clairement ça pourrait rentrer voilà j'ai quand même mis deux mots les deux modèles de tourelle et c'est vous qui choisirez celui qui vous plaît le plus le lance-missile je rentre pas plus dessus il pas bien compliqué non plus il ya un pied il ya un corps il ya deux petits plos il ya deux tubes et il ya les rangées de missiles qui s'impriment à plat et moi j'ai fait j'ai fait petit bonus parce que moi je suis quand même très petit bonus voyez à l'arrière du lance-missile il ya deux petits carrés la stock j'ai utilisé un fer à souder et j'ai fait ou dedans c'est mon genre à l'arrière ici là j'ai fait deux petits trous aussi j'ai pris des câbles en plastique de scooby doux j'ai coupé à la longueur idoine et j'ai planté un bout du câble dans le lance-missile je vais planter l'autre bout du câble dans le corps central pour faire genre conduit d'alimentation quoi et ma foi ça rend pas trop mal à moindre frais et ça imprimé c'est quasiment impossible voilà les cadavres vous avez vous avez tous 60 heures 65 heures pour être précis moi j'ai mis 60 heures parce que j'avais déjà la tourelle lance-missile mais si vous l'avez pas il faudra bien l'imprimer et elle prend 4h30 ou 5 heures je sais donc 65 heures en tout je me suis amusé à calculer le coût de revient de l'opération j'en ai eu pour 3 euros 58 de plastique au prix de la bobine au gramme de plastique dépensé voilà le bunker hammerfall coûte 3 euros 58 45 euros voilà 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 45 euros par internet vous faites le calcul soit vous avez 45 euros à mettre là dedans soit vous prenez du temps et ça vous coûtera 3 euros 50 on va passer dans la partie assemblage vous allez voir une partie de ce que je viens de dire en direct alors je vais pas faire peinture je n'aime pas peindre ni les véhicules ni les bâtiments pas doué à ça même si là franchement le rendu me plaît que j'ai passé beaucoup de temps je suis pas de taille à faire un tuto pour peindre ce genre de truc sachez simplement que une grande partie a été peinte à la bombe je commence à comprendre qu'il est impossible de peindre bien des bâtiments au pinceau parce qu'on voit les coups de pinceau donc à la bombe bleue à la bombe argentée à la bombe noire et j'ai juste fait des finitions au pinceau allez en haut de vers l'atelier nous voilà dans l'assemblage des pieds vous voyez le côté engrenage qui se poursuit à l'intérieur du pied grande surface de collage vous pouvez également voir sous ma main les parties latérales du pied qui n'ont pas le support et qui comme elles sont arrondies une fois que je les appuie sur une surface plate la surface de collage est beaucoup trop petite Pendant que celui ci sèche j'en ai d'autres qui eux ont fini de sécher ce qui me permet de continuer gentiment à l'assemblage et pour m'assurer que le collage se passe bien et soit extrêmement puissant je vais utiliser des pinces pour maintenir une forte pression pendant le temps de séchage voilà un pied terminé voyez que du coup ça apporte une une réelle profondeur et une réelle dimension on a du mal à se dire que c'est imprimé ces conneries passé je suis content du résultat voilà la partie centrale que je vais terminer devant vous vous pouvez voir les quatre pieds qui sont prêts à qui sont prêts à être collés dans quelques secondes vous pouvez aussi voir un petit bout d'une des faces qui en bas à droite voilà il me reste à poser le dernier élément le dernier quart supérieur du du de la structure centrale et au moment où je suis en train de faire ça le flip que j'ai en fait c'est que ça rentre pas je me suis vraiment embêté pour faire en sorte que ça soit carré angle droit etc et je me dis pourvu pourvu que ça rentre pile poil si ça rentre pas pile poil devoir tout péter pour tout recommencer et je me dis pourrais Et vous allez voir que même si de fait ça rentre bien, il y a quand même du jeu. C'est à dire que je pourrais prendre une mauvaise position avec. Ce serait très facile de le décaler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ne vous reposez pas trop sur l'impression que tout est là. Vérifiez bien que tous les raccords se produisent au bon endroit, dans la bonne direction, que tout est bien au carré. Et bien évidemment, j'utilise encore mes pinces pour un séchage bien costaud. Voilà les petites ailes. Qui vont être un peu chiantes à coller. Vous voyez, avec le recul, avec le recul, je me demande si je ne ferais pas mieux de faire en sorte que les ailes aient un petit... Comment dire ? Une petite pointe en plastique qui descend à angle droit. Pour que la pointe, elle aille pile poil dans la petite encoche. Et que du coup, il n'y ait aucune chance de se tromper. Puisqu'en fait, là, les ailes sont simplement posées. Si vous regardez bien, il n'y a pas de raison particulière autre que la colle pour qu'elle tienne. Et c'est peut-être un peu léger. J'en profite pour signaler que... Je vais utiliser du fileur pour que la base des ailes soit vraiment solidaire de la structure et qu'il n'y ait pas de ligne de collage. Pour vraiment donner l'impression que c'est fondu. Voilà, juste du fileur à toutes les arêtes. Bien essuyé avec du sopalin pour que ce soit bien lisse. Et un temps de séchage vraiment ridicule puisqu'il n'y a quasiment pas de quantité de matière. Voilà le résultat peint. Pas encore vernis mais peint, éclaircie, etc. Vu du dessus. Vous voyez les pieds sont en place. Les ailerons aussi. Les faces sont collées à la structure. C'est l'heure de mettre le plafond. Voilà le plafond avec les fameuses demi-gèmes que j'ai collées aux quatre coins qui rentrent vraiment bien pour le coup. Et qui rentrent au poil de cul. Et voilà la tourelle avec l'aimant collé au fond. Et j'ai même rajouté une demi-gème sur le côté que j'ai peinte en jaune façon gyrophare. On va procéder au collage du plafond. Sous-titrage ST' 501 Et il ne reste plus qu'à rajouter la tourelle au-dessus. Avec ce petit décalage dont je vous parlais. Ne l'alignez pas. Elle est en train de tourner. Donc elle n'est pas nécessairement à un angle précis qui se termine par un 0 ou un 5. Pour l'information, la tourelle je l'ai collée à la colle à bois. Et pas avec la superglue justement pour pouvoir ajuster plusieurs minutes après l'avoir posée. Et pas avec la superglue justement pour pouvoir ajuster plusieurs minutes après l'avoir posée. Voilà le lance-missile qui est sorti du Whirlwind. Et je vous laisse avec le résultat final. Et je vous laissez faire un angle. Sous-titrage MFP. ... 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